L'organisation de l'EMP dans ce département de l'Hérault est forte. Moi je suis très heureux de venir régulièrement dans l'Hérault, c'est un département qui est cher à Montaigne, puisque c'est le département symboliquement qui a été le premier à accueillir une antenne de Génération France, le club que j'habite avant tout le temps de l'EMP. Donc je viens toujours ici avec plaisir, parce que j'ai recours les amis parlementaires qui sont à mes côtés. Robert Lecou, avec lequel j'ai voyagé, et Dieu sait si. Et partageons ensemble bien des combats, il est membre du bureau politique de l'EMP, par ailleurs dans la partie radicale, mais il fait partie des personnalités de l'EMP qui porte la sensibilité radicale dans notre mouvement, et qui a aussi lancé la campagne de IABOU, puisque j'étais tout à l'heure dans sa permanence côté de Raymond Coudert, donc on a donné le coup d'envoi de la campagne, je l'ai dit. Oui, donc tout dans la rue, il faut dire qu'il y a tellement de monde, il y a moins de 400 personnes. Et puis maintenant, de Gilles Dettor, puisque lui-même va commencer sa campagne, nous avons là des candidats. Alors bien entendu, c'est évidemment avec le petit bémol que la décision de la commission d'investiture n'a pas encore été prise officiellement, mais enfin disons qu'en tout cas, je soutiendrai ardemment leur candidature à la commission d'investiture, et à je ne sais quoi me laisse penser que tu aurais des influences sur cette commission. Alors je m'en prête de dire que, ça ne peut pas dire pour autant, que Robert, je ne suis pas candidat, mais je ne sais pas si on ferait encore de l'investiture. Voilà non plus, je n'ai pas d'impression de suspens insoutenable. Les questions, aujourd'hui, que la France, à la demande de l'Allemagne, abandonne une partie de sa souveraineté, quelle est votre position sur cette demande à l'Allemagne ? Non, non, je ne crois pas que l'Allemagne ait formulé les choses en ces termes, mais c'est pas du tout en ces termes que les choses ont été dites. Nous sommes aujourd'hui dans une discussion extrêmement constructive entre Français et Allemands pour trouver le meilleur chemin pour préserver la zone euro dans cette période de crise et, je veux dire, de spéculation des marchés sur nos dettes souveraines, les dettes des États. Et dans ce contexte, Nicolas Sarkozy est en initiative avec Angela Merkel pour essayer de trouver les meilleures solutions de court terme et ensuite de moyen terme. Et tout ça, il évoquera demain dans son grand discours, il se prononcera à Toulon, il sera un discours tout autant plus important que la période est grave et il commente pour se dire les choses sur ce sujet. François Hollande a déjà prononcé contre cette abandon de sa volonté, je ne sais pas si intéressant de savoir ce que vous en pensez. Mais il n'y a absolument aucun abandon de sa volonté. Vous savez, l'abandon de sa volonté, c'est François Hollande qui l'incarne lorsque il propose un projet politique à 255 milliards d'euros d'augmentation de dépenses, c'est-à-dire une accumulation de dettes supplémentaires et c'est quand on a des dettes qu'on est dépendant des marchés. Et quand on a des dettes, on a besoin de l'argent des marchés pour se financer au taux que fixe les marchés. Donc plus on est endetté, plus on est dépendant de l'extérieur. Donc c'est bien en réduisant la dette et les dépenses que l'on améliore son indépendance et sa souveraineté. Donc c'est dire combien dans ce domaine M. Hollande n'a pas tellement de soins donnés. Parce que vous vous branchez là-dessus, en termes d'abandon de souveraineté, François Hollande nous en fait un beau paquet, parce que pour le même prix, il propose d'abandonner la filière du PR et il propose de renoncer aux droits de veto de l'ONU. Je dis qu'il propose. Le Parti Socialiste a signé avec les Verts un accord qui le dit. On ne sait plus très bien ce que François Hollande propose, puisque lui-même, il dit qu'il ne gardera que l'essentiel de l'accord entre les Verts et les socialistes. Et donc du coup, on ne sait plus ce qui est essentiel pour François Hollande. En tout cas, tout ça est paré d'ambiguïté et montre même qu'il y a derrière tout ça un grand malentendu qui pourrait même s'apparenter à une imposture dans le discours de M. Hollande à l'égard des Français. Vous avez la gentillesse de me suivre. mais qu'il y a des passages manquants dans votre suivi car je suis maire de Mourdes et que je suis l'un des maires qui a été les plus engagés dès la fin des années 90 dans la politique de sécurité urbaine. Police municipale, vidéosurveillance, lutte contre les dérives intégristes et fondamentalistes. Je vous rappelle que j'ai porté avec mes amis députés une loi interdisant le port de la burqa que sur tous ces sujets, j'ai toujours été extrêmement engagé. Alors c'est vrai, hier avec Bruno Le Maire à Lyon et toute notre équipe, nous avons porté un programme très très volontariste en matière de sécurité en vertu de l'idée selon laquelle on ne peut pas nier qu'il y a aujourd'hui un phénomène récent qu'il nous faut combattre, c'est l'accroissement de la délinquance des mineurs de plus en plus jeune, de plus en plus violent. Donc dangereux pour les autres et pour eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle mon intuition est que le prochain quinquennat sera un quinquennat dans lequel, dans le domaine de la sécurité, on devra mettre vraiment l'accent sur la lutte contre la délinquance des mineurs. D'où l'idée de proposer un code pénal spécifique pour les mineurs délinquants, ce qui ne signifie d'ailleurs pas, contrairement à ce que certains veulent caricaturer à Grèche, que l'on mette les mineurs en prison, mais en revanche, renforcer l'utilisation des centres éducatifs fermés pour ceux qui sont les plus agressifs, imaginer un processus de réparation pour des mineurs de 12 ans avec l'autorisation des parents afin de dépister très tôt la pré-délinquance et de responsabiliser les plus jeunes. Et puis, je note qu'à chaque fois que l'on rentre dans le détail avec ceux de mes amis qui se sont inquiétés, ils ont dit oui, effectivement, si c'est ça, ça va. Je me permets de vous le dire parce que vous savez, on s'en porte sur le moment. Quand un de vos confrères à la télévision dit est-ce que vous êtes pour l'amaissement de la majorité pénale à 12 ans, n'importe quelle personne normale dit mais ça ne va pas, alors ça n'a jamais été ça dans notre proposition. Mais c'est pour forcer à la réponse. C'est pour faire la dépêche AFP. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'après, il ne reste plus que la dépêche. La réponse, ce n'est plus la question. Je vous assure, je connais bien le boulot. Je ne m'inquiète pas pour ça. De votre autre. Donc, voilà, en réalité, j'ai parlé de tout cela avec les uns et les autres. On est au clair pour dire que, bien entendu, la délinquance des mineurs, c'est un problème de sanction, mais c'est aussi un problème de prévention. C'est le problème des parents et de la responsabilité civile des parents. Mais vous avez des familles dans lesquelles les parents sont abandonnés, dans lesquelles ils sont démissionnés de responsabilité. Or, il y a une idée par rapport à ça. La société doit apporter une réponse. Parce que la société est là pour protéger les citoyens. Et que quand des mineurs de 14, 15 ans, 13 ans deviennent dangereux par leur agressivité et que les parents sont défaillants, il faut que la société intervienne. Il ne faut pas laisser les choses comme ça. Or, ce phénomène est récent. Nous n'avions pas du tout ces problèmes-là, il y a quelques années. La réalité et le droit de vote. Indiciennable. Et qu'en réalité, je préfère qu'on aille dans un processus de naturalisation d'un étranger parfaitement intégré, qui à ce moment-là aurait les droits et les devoirs du citoyen français, plutôt qu'un système d'un droit de vote au rabais, sur lequel on dirait, vous avez un bout de droit de vote. Vous avez le droit de voter pour les élus locaux, mais pas pour les élus nationaux. Vous êtes trop intelligent pour les élus locaux, mais pas assez pour les élus nationaux. Eh bien, cher ami, il y a une grande différence. Premièrement, les citoyens de l'Union européenne, c'est sous réserve de réciprocité. Et deuxièmement, il y a un embryon de citoyenneté européenne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, au sein de l'Union européenne, nous avons le même passeport. C'est un élément de citoyenneté, qui n'est pas un élément intégral de citoyenneté comme la citoyenneté nationale, mais qui pour autant est mieux que ceux qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. Il y a un bon embryon de citoyenneté européenne. Il n'y a pas de lien avec l'Argentine, avec la Côte d'Ivoire, je veux dire, en termes de citoyenneté. Voilà. La Chine. Donc, je crois que c'est très important. Je préfère que quelqu'un qui vit en France, étranger qui vit en France, au bout de 4 ans, 5 ans, il parle merveilleusement. Le français, il a parfaitement intégré sa famille, il demande à aider la nationalité française. Pas de problème. Vous êtes naturalisé, vous avez des droits, vous avez des devoirs. Et à ce titre, parmi les droits, vous avez le droit de vote, mais vous avez aussi des devoirs. Parmi ces devoirs, le respect de la nation, le respect des droits de la nation, comme n'importe quel citoyen français. Les enjeux industriels sont au cœur de la campagne ? Oui, les enjeux industriels vont être au cœur de la campagne. Et d'ailleurs, c'est même le cœur d'un projet économique et social tel que nous l'avons présenté à Lille. Il y a une semaine, car nous avons fait hier à Lyon les questions sécurité, justice, éducation. Et la semaine d'avant, nous avons fait les questions économiques et sociales. Et le mot-clé, c'est nous allons réindustrialiser la France. On ne va pas être sans arrêt dans l'économie financière, on va être dans l'économie réelle. Parce que notre première France, elle est là. Et donc l'idée, le plan stratégique, c'est de faire du made in France comme il y a un made in Germany. Pas comme il y a un made in China, mais comme il y a un made in Germany. Il n'y a aucune raison que les Français ne sachent pas faire comme nos amis allemands des produits de qualité comparable. Pour y arriver, il faudra vraiment tourner la page des 35 heures, parce qu'ils sont indépendants de l'économie. Il faudra imaginer une fiscalité anti-délocalisation, c'est-à-dire que la fiscalité, c'est plus, au lieu de la payer avec des charges sociales, on la paye avec d'autres impôts et on baisse les charges sociales des gens, des employeurs, des salariés. Troisièmement, il faut que les PME aient les moyens de grossir, car c'est elles qui créent leurs moyens, elles sont trop petites en France par rapport aux allemands. Et c'est au sein des filières industrielles. On reçoit la question. Alors, en ce qui concerne peut-être d'abord la question de l'Angleterre au Sillon et des enjeux économiques qui sont derrière. L'Angleterre au Sillon fait partie de ces régions qui, malheureusement, pour des raisons qui tiennent à la responsabilité des socialistes qui pilotent cette région et un certain nombre de grandes villes à l'exception de Béziers, d'ailleurs, c'est une chose pour la différence, a été marquée par des non-choix de développement économique. Et ça, c'est d'autant peu regrettable que c'est une région qui a toutes les raisons de pouvoir travailler en filière. Les filières industrielles, je prends l'exemple de l'agroalimentaire, je le prends un dessin parce que le Langlois-Oussillon est tout à fait dans cette démarche, est une filière exportative. D'ailleurs, on sait que dans ce domaine, il y a des rendez-vous d'excellence françaises dans l'Angleterre au Sillon, dans le domaine agroalimentaire. Eh bien, il faut que dans les filières telles que les filières fer, les filières nucléaires, la filière automobile, etc., on imagine des pôles de développement avec des universités, des centres de recherche et des entreprises. Et ça, c'est un grand enjeu pour demain. Alors enfin, en ce qui concerne tous les mocs, la seule chose que je peux vous dire, c'est que je n'ai rien compris à l'imposition des sociétés, à rien. Et que je pense qu'il est grand temps qu'il y ait une clarification parce que ce sont des milliers et des milliers de salariés qui ne savent plus ce qu'il faut d'en penser. Petit détail, le mocs, c'est le carburant des EPR. Un EPR, ça vit 50 ans. Et l'engagement des socialistes, c'est le mocs, on l'arrête au bout de 5 ans. Donc je voudrais qu'on me donne le nom du carburant qui va alimenter pendant 40 ans restants les filières, les EPR, parce qu'on marche quand même vraiment sur la tête. Excusez-moi, il faut qu'on y aille. Dernière question. Dernière question. Dernière question. Une solution qu'on va permettre. Là, on rentre un peu dans le... C'est un peu difficile pour moi à ce point dans les détails. Quelle est votre question sur la crise de la pêche ? Mais là, c'est ainsi des taux missionnaires au milieu du métier. Toute la filière est impactée par le mot de carburant, par la réduction du quota, par... C'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire s'est mobilisé aussi bien à Bruxelles que dans son ministère. Il reçoit d'ailleurs une délégation mercredi avec la présence des parlementaires du France-Ringine, bien sûr. Et donc, c'est partie des discussions qui sont en cours sur ce sujet et pour lesquelles Bruno Le Maire est très mobilisé. Avec votre autorité...